ben voilà on fait le plein d'eau on va remettre à peu près 400 litres sur 650 et puis après on va reprendre la route fatigué et du bruit toute la nuit parce qu'on est à côté d'une entreprise de transport de bois mais c'est pas grave on travaille pas après midi à toutes bonjour à tous aujourd'hui nous avons trouvé des amis qui nous suivent sur instagram donc on leur fait un petit coucou bonjour à tous bien sûr nous avons déjà rencontré des personnes qui fabriquent de l'huile d'olive et c'est de l'huile d'olive de ça au pedro je pense qu'elle va être super bonne qu'à sa pavre de sol est entendu nous sommes à rivera alors je sais pas si j'arrive à vous faire ressentir l'ambiance d'une ville brésilienne mais franchement ça n'a rien à voir même si vous imaginez que c'est à peu près la même chose ça n'a rien à voir avec une ville d'argentine ou uruguayenne c'est différent et j'arrive pas à vous l'expliquer vous avez peut-être vous avez peut-être le ressentir vous me le direz dans les commentaires alors ici nous sommes au niveau de la frontière nous sommes sur la place vous voyez le petit point rouge et ben on a un pied en uruguay et un pied au brésil donc c'est encore une ville où alors j'ai eu justement des commentaires de certaines personnes qu'on a rencontré tout à l'heure qui m'ont dit ouah c'est super ici tout le monde parle uruguayen et portugais en même temps tout le monde parle espagnol et brésilien en même temps c'est assez marrant je vais faire un zoom avant et ben là j'ai un pied en uruguay là j'ai un pied au brésil sur la place tu es au centre enfin je veux dire tu es sur la limite des deux pays alors les petites musiques là en ce moment je suis en tee shirt est-ce que vous ressentez l'ambiance par contre là ça sent bon ça vous pouvez pas le sentir c'est dommage j'aimerais bien vous le sentiez il est toujours de la musique alors bon il ya aussi des personnes qui ont fait moins d'argent ça n'a rien à voir avec chouille je vous laisse écouter en même temps alors là vous pouvez pas être plus en immersion bon elles sont pas mal les machines à laver ici aussi hein moi j'ai trouvé que elles étaient différentes de chez nous ça n'a rien à voir et tu me laissé au milieu je crois apparemment ouais ouais c'est excellent je n'avais jamais vu les comme ça c'est pas la peine de vous moquer il ya de la musique dans tous les commerces mais musique douce c'est pas des trucs qui gueule trop toujours agréable bon un beau petit bâtiment sympathique mais un petit peu gâché par les fils électriques et c'est pas bien de montrer des trucs comme ça je sais pas si vous êtes allé en thaïlande mais c'est un tout petit peu ça ça ressemble un tout petit peu à la thaïlande pour les films bon il y en a beaucoup plus en thaïlande ça je vous rassure mais là c'est ce qu'il faut et derrière les petites palissades en ferraille on voit des trucs ça c'est peut-être un nouveau magasin je vous laisse dans l'ambiance c'est dingue comme quoi une zone franche ça attire énormément de monde et tous les commerces ne manquent rien je vous laisse voir à écouter ah on dirait quelqu'un que je connais qui fait une visite de ville on a pris un petit peu de hauteur alors depuis ici s'il n'y avait pas ces bâtiments là je pense que je pourrais vous faire un 180 degrés de la ville là on est un petit peu moins alors marilyn qui se désaltère alors je vous laisse regarder est ce que vous reconnaissez quelqu'un sur cette vidéo bon ben voilà un tout petit rayon de chocolat on a perdu marilyn donc voilà on est fin d'après-midi doit être 16h30 ça bouge toujours autant et nous venons de faire un magasin vous l'avez vu il n'y a pas de pénurie je ne sais pas comment ils font et ben dis donc voilà un chariot bien chargé même les magasins de bonbons ça manque de rien alors les drogueries ça manque de rien non plus des chaussures des magasins immenses de tout encore une nouvelle place celle là je pense qu'on la misera demain on va aller faire un petit tour ou tiens pourquoi pas y aller tout de suite où je sens que vous êtes impatient allez on y va alors voilà sur la place c'est sympa là c'est des gens un taxi et puis on rentre dans la place on pareil un toutes sortes de barres place centrale marilyn qui disfrute disfruter ça veut dire profiter de la vie donc vous avez remarqué la part elle n'a pas pris son appareil n'a pas pris de gopro elle se repose un peu parce qu'elle est à fond regarde c'est joli j'aime bien le mélange des arbres comme ça et il ya une petite église là puis des maisons avec des arches c'est marilyn qui dit oui mon ami et là on est en train de chez nous alors où je vais ce soir on cherche pas des patates cherche du pain c'est la liberté c'est comme les patates franchement j'aime bien cette façon de faire des places ombragés comme ça et on est en plein hiver et c'est encore des arbres qui ont des feuilles à cette époque et bah je trouve que c'est pas mal tout au lot et marilyn qui est toujours dépités à bon vous voyez la place et rien à se perdre j'arrête pas de la filmer tout au lot où j'ai reçu du pain et l'alpin la vue c'est là alors ça me fait toujours marier dans une boulangerie quand à des gâteaux et gâteaux comme ça bouffe les chats moi je déconne gâteau c'est ces chats en espagnol parce que ouais c'est une image un peu volé mais c'est pas grave c'est pour vous montrer comment c'est c'est une bonne boulangerie il y a de tout donc vous avez des petites cuisinières comme ça c'est pas que c'est si mon cher 190 à 289 réal la rouge 399 je sais pas ce que ça vaut mais je trouve que les cuisinières ici sont vraiment pas chers soir c'est le soir des poubelles avis au collectionneur celle là elle est à refaire c'est sûr si tu peux embarquer et désembarquer à une pharmacie au brésil tu peux vendre des tampons tu peux vendre des souchards de l'eau des loupes étillantes et aussi comment dire des glaces aujourd'hui donc c'est le deuxième jour nous repartons dans le centre ville pour voir les choses qu'on n'a pas eu le temps de voir hier on vient d'enlever le blouson et je pense qu'il y a une bonne petite montée là on y va ça vous donne une petite idée de l'inclinaison des rues alors nous sommes en visuel avec un zèbre chien il n'y a pas de pénurie d'alcool ici non plus il y en a des litres et des litres vous détonne je sais pas comme vous voulez ah bah on a un rayon complet de motarde ici et du ketchup et de tout alors je sais pas si vous voyez là là et ben ils sont en train de manger à table, ils sont chez eux j'ai l'impression qu'ils sont à prison Marilyn m'a dit ils sont à table ils sont en prison ils sont pas en prison ils sont protégés de je sais pas quoi mais ils sont protégés en Uruguay il est pas rare de trouver des trottoirs qui s'arrêtent un peu comme ça regarde les résultats ça fait une sacrée belle marche faut pas être en fauteuil roulant je pense que on va monter les escaliers qui sont là et aller jusque là haut on va aller voir ce qu'il se passe voir comment c'est apparemment je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de touristes pour venir par là ce qui nous regarde tous avec des gros yeux genre deux escaliers on a choisi de prendre à gauche c'est vrai que c'est ouais c'est parti on arrive au dessus d'un premier degré de marche c'est space hein encore des marches par là là c'est un peu reculé et un petit peu de laisser aller comme je vous dis il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes pour passer par là j'ai vu mieux déjà mais c'était joli histoire d'escalier il suffit pas grand chose pour que ce soit un endroit vraiment magnifique j'ai bien aimé mais à ma façon bon on va essayer un autre endroit voilà si vous n'êtes pas dépaysé alors là je ne sais pas ce qu'il vous faut rien que ça déjà l'envers du décor ah il me semble que c'était dans ce quartier qui recherchait un homme qui est justement à l'armée et que la police c'était sur ah oui oui je t'en ai parlé hier soir donc vous voyez les quartiers le soir ici il vaut mieux pas y être hélicoptère de la police qui tombe toute la journée pendant ce temps lui il est super tranquille une télé sur l'épaule et dans toutes les villes du monde des jongleurs au feu rouge il y a même des voitures qui sont pas tellement puissantes au feu rouge elle fait qu'un cheval celle-là alors ce matin nous sommes partis avec des amis et j'aime 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 et franchement ils sont en train de trouver une solution pour qu'on reste une semaine de plus parce qu'il y aura une semaine de la gastronomie donc je pense qu'on va se régaler et on va vous montrer tout cela sans problème et franchement les brésiliens sont adorables et beaucoup de toutes petites chapelles comme ça avec la vierge marie et l'enfant jésus des toutes petites montagnes comme ça où on voit très loin on 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 c'est différent encore le brésil dites moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est vraiment différent aussi c'est moi qui l'imagine toujours pour les commentaires positifs on arrive à la frontière brésil uruguay donc on arrivait en direction de l'uruguay par là-bas combien je regarde ça on a fait 17 km au brésil 17 km de vélo avec une température idéale il fait 23 24 si c'est pas 25 et donc là ça se couvre un petit peu mais on a eu un temps magnifique toute la petite balade à vélo j'ai pas osé faire une vidéo en roulant à vélo parce que les routes sont un petit peu très caouteuse j'avais pas envie de me croûter tout simplement on vous en fera quand on sera en camion sur les routes du brésil je vais vous dire moi j'ai vu des bouillottes dans un pays où il fait pas froid alors ça c'est de l'allume-feu tu vois mais c'est comme une allumette c'est assez épais et tu l'allumes et puis ça allume n'importe quoi mais ça tu trouves ça tu vois dans les fruits et légumes donc tu peux allumer le feu ça tu trouverais je sais pas où en n'importe où mais ici c'est dans les fruits et légumes tu comprends pas pourquoi mais excellent idée quand même ce qu'on fait avec la viande salée parce qu'à l'époque comme on n'avait pas de réfrigérateur donc on salait la viande comme en France et puis ces viandes salées qu'on fait avec du riz d'ailleurs on appelle carité les anciennes charrues qui s'est baladuée dans les campagnes avec les chevaux, les bœufs tirés par les bœufs on a encore ici donc c'est là qu'il y a qu'il faut s'asseoir et il faut faire un plat et ce plat, cette nourriture, elle est servie pour les éleveurs des écoles publices donc ça ils vont servir pour les éleveurs et les écoles publices ici les deux côtés arrivent, et ce côté parce que... il faut que sur la frontière, parce que le monde est... pour acasso, quelqu'un a lui expliquer comment est constituie la frontière ? plus ou moins la frontière, la frontière... cette frontière là ? elle, elle, elle a été faite au divisor d'éguer il y a moi, on a pensé, j'oubliais un petit peu comment... à côté de Tijon il y en a... et sur la 7 vous avez... le partage des eaux ? hein ? le partage des eaux ! le partage des eaux ! le partage des eaux ! non, non va, non va et quand on est arrivé dans ce espace et quand on est arrivé ici il n'y avait pas de... le partage des eaux ici un ministre, un ministre du Brésil, sugerit construire cette traça parque parce que c'est une traça parque internationale qui n'a pas de frontière elle est quelque chose de conjugation dans les deux pays donc ici c'est vraiment... vous avez le partage des eaux ! l'eau qui tombe de côté vers les fleuves rougoyens vers le grand fleuve ou vers la mer et de ce côté, vers le Brésil ! vous savez, tout au long de la frontière vous avez des partages d'eau ! sauf ici ! donc ils ont décidé... ici il n'y a pas de partage d'eau ! donc on va en plus... je ne sais pas ! d'accord ! excellent ! c'est très intéressant ! il va y avoir des élèves qui vont me préparer à manger il va y avoir un jury ce sera le focus d'ici et tout va se passer juste derrière sur la place, elle est divisée en deux vous avez le Brésil et l'Uruguay je suis pressé d'y être parce que je pense que ça va être vraiment bien ! alors vous vous rappelez l'autre jour j'étais ici et je vous parlais de la place qui était entièrement vide mais regardez aujourd'hui il déploie les très très grands moyens il fabrique même une maison je pense que c'est avec de la terre et des roseaux et franchement je ne reconnais plus l'endroit vous voyez là ici, juste là, c'était le partage donc Brésil d'un côté, Uruguay de l'autre et donc le... comment dire... le point gastronomique va se situer ici et je pense que ça va être vraiment... ils se donnent vraiment les moyens pour fabriquer une ambiance pour donner une ambiance vraiment idéale et sympathique alors on peut voir qu'à la limite la maison elle est fabriquée avec des roseaux et sur les roseaux vous voyez ils sont au milieu de la terre quoi est ? quoi est ce matériel, sr ? barro, barro negro quoi est le barro negro ? le barro, c'est la terre negra La terre est negra, il faut qu'il se mette avec l'eau et qu'il revocera. Et quand il est sec, c'est très dur ? Il reste dur. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment avec poudre en bois. Et la réserve de roseau. Et tout ça, bien sûr, ça va être recouvert avec de la boue. Enfin, de la terre noire, comme le monsieur a dit tout à l'heure. Vous trouvez la terre noire qu'ils utilisent ? Je me demande si ce n'est pas de la tourbe. Vous ne m'en voulez pas, je ne sais pas tout. Je ne connais pas tout. Mais bon, vous voyagez avec nous, c'est déjà pas mal. Regardez, chapiteau là-bas, ça va être superbe. D'ailleurs, un monde fou, je pense. C'est une sorte de bambou. Là aussi, c'est du bambou de coco. Ah d'accord, OK. C'est vraiment bien fait. Et donc là, on voit les produits justement pour fabriquer la maison. Donc, il y a des bambous, il y a de l'eucalyptus et puis ils sortent de roseaux. Ouais, ils ont mis deux jours seulement pour faire la maison. Ils ont tué la vache, ils ont découpé la vache, ils les mettaient dans un gros pic. Ils faisaient un coup par terre avec des braises, tout ça. Ça, on le fait à Grenoble. Depuis 30 ans, j'appartiens à l'association des Latinos, depuis 35 ans. On fait l'Assad Arredino. Il y a 600 personnes qui viennent, donc on met 3-4 vaches comme ça. Comment on faisait dans le temps ici ? Évidemment, on faisait des vaches. Il doit y avoir une ambiance formidable quand même à Grenoble. On est un peu fatigué à la fin, mais on a vu tous les gens qui viennent. Ils sont venus déjà des Etats-Unis, des réfugiés politiques qui sont venus d'Allemagne, de Belgique, d'Italie. On a fait venir les folles de la place d'Élie, qui s'occuperaient de la place pour savoir où étaient leurs enfants. On a eu des événements. Excellent. Donc là, normalement, ici, il devrait y avoir une cuisine partagée pour que les personnes puissent travailler ensemble. Et il va y avoir un barbecue, un barbecue assez récent. Et pas... On verra ça, on verra ça. On vous montrera. Paim, fromage, huile d'olive ? Pint, fromage, huile d'olive ? Donc on dirait que nous sommes en Provence. Oui ? Oui ? Donc ici, y va... Ici, il y aura la cuisine partagée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, il y aura des tables, et tout. Là, il y aura des choses artisanales et donc ça risque d'être vraiment bien sympathique. Nous sommes dans les bâtiments de l'Alliance Française au Brésil et nous allons visiter une école française. En vidéo, vous remerciez de nous convier chez vous et surtout le drapeau français qui est là. C'est très important, ça prouve que vous aimez notre pays, que vous aimez votre pays aussi. Des difficultés parce que parfois manquent des élèves, parfois manquent des profs, toujours il y a des situations comme ça. Mais la majorité de nos élèves, ce sont des étudiants de relations internationales. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre au monde la langue, n'est-ce pas ? Il y en a ici l'espagnol et le français. Le portignol ? Oui, le portignol non ! Ce soir, nous sommes sur le parking du Cinerise, c'est un magasin free tax. Et regardez, nous avons des amis qui sont venus avec leurs chaises, avec des produits pour grignoter. On fait l'apéro et puis après, je pense qu'on va faire l'apéro longtemps dans la soirée. On est super bien, on est en t-shirt, il fait super bon. Et on est heureux tout simplement. Un échange avec des personnes vraiment très sympathiques. Alors voilà, le Brésil c'est ça. C'est des gens que vous connaissez à peine, qui deviennent des amis et vous passez une soirée vraiment formidable. Sincèrement, ce sera pour nous une soirée mémorable. Et regarde-moi ce chat, il est heureux. Tu viens ? Allez viens, regarde. Il va retourner au camion tout vite. Bon bah voilà, il y a encore la gendarmerie, la police là. Et bah il y en a encore un qui vient de se faire dessouder. Mais il y en a un qui se fait dessouder tous les soirs. On entend les coups de pistolet. Là ce soir, c'est trois coups. Bon bah fouet, c'est comme ça. Bon alors, on nous a expliqué qu'à la frontière, il y avait des gangs du Brésil et le gang de l'Uruguay qui se battaient un petit peu le pognon du coin quoi. Mais tous les soirs, tous les soirs, on a droit à des petits, des tirs de pistolet ou de fusil. C'est récurrent. Je pense qu'on va déménager parce que bon, c'est bruyant. Et ces petits arbres là, il faut faire gaffe. Et c'est vraiment piquant. Ouais, par rapport à une main, c'est gros comme piquant. Alors voilà l'emblème du troisième plus vieux club de foot du Brésil. Alors là, nous buvons de la Caipelinha. 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 C'est un ragoût. C'est un ragoût ? Ouais. Donc là, c'est de la graisse qu'on voit au-dessus, c'est ça ? Ouais, c'est de la graisse. Ok, d'accord. Superbe. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée de la gastronomie. Donc il y a pas mal de monde. Et là, c'est un gros barbecue à légumes. Bon, c'est la débauche de bouffe. Enfin, il y a un monde fou. Et il y a toutes les sortes de parichats. Comment dire ? De barbecues. Il y a des barbecues à l'étouffée. Il y a des barbecues suspendues. Il y a des barbecues de toutes sortes. Et franchement, là, j'ai goûté, on va dire, une dizaine de sortes de barbecues viandes. Et ben, il n'y en a pas une qui sont identiques. Il y a de la viande. Il y a de la viande. Il y a de la viande. Elles sont toutes tendres. Super tendres. Bien hydratées et tout. Il se passe. Ben, hydratées, on ne dit pas comme ça. Mais elles sont toutes super bonnes. Et tout le monde fait son... Tu vois là, il fait la queue avec son verre de pinard. Moi, j'ai fait pareil. Et c'est vraiment... Moi, j'aime bien. Et tout le monde s'entend bien. Bon, c'est encore une vidéo bouffe. Mais tout va bien. Et il y a une ambiance vraiment extraordinaire. Franchement, j'adore cette façon de vivre. Moi, j'aime bien. C'est un week-end super sympa. C'est un week-end de la tarde. En minutos, nada más. Ya se está brotando en el escenario principal el espectáculo de la mano de María Alice. Et voilà, Marilyn qui se lance à l'assaut des desserts. Après les festivités de toute la journée, qui ont duré toute la journée. Et maintenant, on remballe tout. Et c'est le soir. Et il y a encore un petit peu de diande. Vous voyez là, ici, l'assaut est éteint. Tout le monde a bien travaillé. Tout le monde a bien mangé et bien bu. Et voilà, les gens s'en vont un petit peu là. Toujours un petit peu d'ambiance avec de la musique sur le fond. Et bien, c'était vraiment super génial. Alors, nous sommes au restaurant avec Leonardo. Et nous sommes à la Perlu. Et tu peux dire bonjour au français. Bonjour à toi à la France. Oui, bien. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye. Alors, c'est ici que le vlog prend fin. Une petite ville au Brésil. Vivramento. Très accueillante. Et on comprend pourquoi. Ils aiment tous les français. Donc, un petit pouce. Abonnez-vous. Et nous, on est repartis. Pour de nouvelles aventures. À toutes. Et de nouvelles aventures. Alors, on fait de nouvelles aventures, de nouvelles aventures. Alors, ouais.